Et coucou la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour un haul qui habille. Alors je vous montre, je crois qu'il y a 7 tenues en tout, je vous montre les nouveautés pour le mois d'octobre. Franchement, il y a des petites choses un petit peu sympas, mais il y a des choses aussi à savoir. On va commencer par la chose la plus basique, qui soit un petit col cheminé, un pull tout simple. Tout simple, tout simple. Alors celui-ci, il gratte. Voilà. Alors je vous montre le code parce que je sais que, hop, vous arrivez à me faire des captures d'écran et puis prendre le code. Il est à 18 euros. C'est le plus simple du monde, mais il gratte. Il gratte et pour un XL, il taille grand et il est un petit peu lourd. Donc je ne vais pas le garder parce que clairement le confort, il n'est pas là. Et je ne sais pas, c'est même pas il gratte, c'est il est désagréable. Enfin non, je n'ai pas kiffé ce petit truc. Je vous l'ai essayé là, je ne sais plus avec quoi. Avec la jupe marron. Alors, ensuite, on commence les choses sérieuses. Je vous ai fait des tenues comme à chaque fois. Alors, en premier, j'ai essayé la tenue qui passe partout, qui est en tête d'affiche de la nouvelle collection qui habille. C'est-à-dire ce pantalon taille élastique, léopard. Vous connaissez mon amour ultime pour le léopard. Alors, on est sur du taille L à 18 euros. Le confort absolu de ce pantalon hyper large. Moi, clairement, je vais le mettre avec des bottines ou des compensés. Des baskets compensées, je veux dire. Franchement, magnifique. J'adore ce pantalon. Sachez que je l'ai commandé deux fois par erreur. Forcément, j'en garde qu'un. On ne va peut-être pas exagérer. Que j'ai essayé avec le pull sans manche qui est en tête d'affiche aussi dans les promos. Dans la promo de la collection, je veux dire. Ce petit pull sans manche. Regardez les boutons. Un petit peu style ancien aussi. Hop. On est à 18 euros toujours. Voilà. J'adore. Franchement, j'adore. Rouge et léopard, je ne pensais pas. Mais c'est un kiff. Donc, ça, je garde aussi parce que... Je suis désolée, je suis malade. Parce que j'ai essayé aussi avec un jean et ça passe très très bien aussi. Une petite paire de bottines. Un petit... Vous voyez ce genre de t-shirt que j'ai commandé la dernière fois. que j'ai pris en noir, marron, blanc, je crois. Eh bien, moi, en hiver, je vais mettre le noir ou le blanc avec ça au-dessus. Franchement, j'adore. Gros coup de cœur pour cette tenue. Mon homme déteste. Mais ce n'est pas grave. Ensuite, petite jupe. Arrête de dire petite. Taille élastique toujours. Je l'ai prise en XL. Alors, en fait, si vous avez regardé le haul H&M, j'ai acheté une jupe taille élastique en L en imitation soile. Sauf qu'on voyait tout le ventre en plissé. Vous voyez ? Un petit peu satiné. Je l'ai pris en L et en voyait tout mon ventre. Donc, je me suis dit, là, je vais prendre la XL. Elle est beaucoup trop grande. Elle ne se tient pas. Elle est beaucoup trop large. Donc, celle-ci, vous pouvez la tailler en dessous. Parce que XL, c'est ma taille. Donc, XL à 20 euros. J'ai mon fils qui est en train d'arroser les fleurs. Je ne vous raconte pas. J'ai fait mes carreaux. Bon, bref. Taille élastique comme ceci. Une jupe fond noir à poids. Pas d'ouverture, pas de tout ça. Extrêmement transparente. Il faut, je pense, mettre un petit short noir en dessous. Parce que vraiment... Bon, alors, comme ça, on ne voit rien. Mais je pense qu'en brillance, s'il y a du beau temps, on voit ce que vous portez. Ça, j'ai essayé avec ce petit pull polo. Hop. Avec trois boutons comme ceci. Vous voyez, ils ont fait beaucoup de doré, je trouve, cette année. C'est canon. Tac. Et je me dis, moi, avec la nouvelle couleur, je vais peut-être rester au doré un petit peu plus longtemps que d'habitude. Parce que ça ne me choque pas pour l'instant. Vous voyez, bon, j'ai toujours mon beau petit collier de Coralie. Ma perte de boucle, c'est du doré et du blanc. Ici, derrière, c'est une nébuleuse. Derrière, c'est un éclair jaune. Je pense que je vais rester sur du doré. Vous voyez, je pense que ça ne fait pas... Ce n'est pas déconnant avec la couleur de cheveux. Donc, ça ne me dérange pas trop d'avoir les détails dorés, puisque normalement, je ne mélange pas du doré et du argent. Donc, ce petit pull polo style côtelé comme ça, je l'ai pris en XL. Hop. Je ne vais pas le garder parce qu'il est trop court. En fait, je trouve qu'il ne se tient pas. Le haut, j'aime beaucoup. Le bas, il est trop court et trop... Je ne sais pas. Je trouve qu'il ne se tient pas. Par contre, la couleur, j'aime beaucoup. Mais franchement, il ne se tient pas. Je n'aime pas. Ça ne va pas avec la jupe. La jupe est taille élastique, mais ça, c'est trop court pour pouvoir le glisser dedans. Et du coup, ça fait large, large. Je trouve que ça ne met pas du tout en valeur. Donc, je ne garde pas. Ensuite, on est sur une longue robe pull très lourde, noire, que j'ai prise en taille L. Et ça suffit largement. Donc, sous-taillée. Taille L à 22 euros. Longue, le plus simple du monde. Vraiment, elle est très, très simple. Elle est très longue. Elle est très simple. Franchement, elle a un petit effet, pas côtelé, mais par contre, elle est lourde. Elle est bien, bien lourde. Bon, évidemment, ça marque le ventre. On n'est pas... Ça marque le ventre. Voilà. On le sait. On le sait. On se sait. Mais je la garde parce que franchement, ça, avec un petit... Un petit carré de soie, là. Je trouve que ça fait tout le... J'aime bien, quoi. Avec un petit simili, des petites bottines ou des petites baskets bien peps. Je me suis trouvé des petites... Ah ! Pas des petites... Des baskets roses. Des Nike roses. Avec le carré de soie que ma petite soeur m'a offert de chez Virginie Rioux l'année dernière. Eh bien, ma foi, je vois déjà la petite pépite. Ensuite, une deuxième robe qu'on voit absolument partout aussi. La robe léopard avec l'effet cache-cœur qui n'en est absolument pas un. C'est vraiment un trompe-l'œil. Je l'ai prise en XL. Elle, à 22 euros, celle-ci est trop grande. Vous voyez, c'est compliqué quand même, les tailles. La noire, elle, elle va. Celle-ci, XL, elle est trop... Enfin, non. Elle me va, mais je la trouve sans tenue, en fait. Par contre, elle est extrêmement fine, quoi. Franchement, regardez. C'est vraiment le tissu. Il n'y a que ça de la robe. Je trouve que c'est un petit peu abusé pour 22 euros. Il n'y a pas de doublure. Il n'y a rien pour la mi-saison. Il ne faut pas être dans le Pas-de-Calais, quoi. Je trouve qu'elle n'a pas de tenue, en fait. Elle n'a pas de tenue, franchement, ce détail-là qui abîme des soies parce que ça fait Chine. Franchement, pour acheter ça, on achète sur Chine, on a les mêmes détails, on a la même finition. Là, je suis déçue pour cette robe. Ça ne vaut absolument pas les 22 euros, je trouve. Ce n'est que mon avis. Ensuite, j'ai retenté un jean, un régular en taille 44, longueur 30. Alors, il est un petit peu court et il va parfaitement à la taille. J'ai toujours la gorge qui gratte énormément. Bref, on va essayer de ne pas avoir de quinte. Il va parfaitement à la taille. Vraiment, je suis d'un confort absolu. Par contre, il est un peu trop large au niveau des cuisses. Donc, là, je commence un petit peu à perdre du poids. Ce n'est pas le but, quoi. Je ne vais pas acheter pour deux semaines ou deux mois. Donc, voilà. Je ne vais pas le garder. Par contre, le confort est franchement génial. Les boutons sont très, très durs à fermer, par contre. Donc, 44, je vous ai dit. Donc, celui-là, il est conforme à la taille parce que 44, c'est vraiment ma taille actuelle. Hop, il est à 18 euros. Oh, 18 euros, c'est calme. C'est vraiment le top du top. Donc, j'ai essayé ce pantalon-là avec ce haut-là. Franchement que j'adore aussi. Un petit col carré comme ça. Ça change un petit peu. Vous savez que j'aime bien les cols carrés. Un petit peu rouge, mais rouge cerise. Alors, attendez. Si j'arrive à vous faire ça, vous voyez, on a du rouge peps. Et on a du rouge cerise. On n'est pas du tout sur les mêmes teintes. Par contre, je le trouve un peu cher pour un haut. Il est à 15 euros. Je l'ai pris en XL et c'est la bonne taille. Celui-là, il ne fallait pas le sous-tailler. Donc, hyper doux. Hyper confortable. La texture parfaite. Magnifique. Génial. Parfait. J'aime trop. Et donc, ça je pense garder aussi. Je vais réessayer avec un jean pour être sûre qu'on ne voit pas trop tout non plus. Mais, à voir. Et ensuite, la dernière tenue sur laquelle je misais le plus est celle qui m'a le plus déçue. Donc, j'ai pris un ensemble tailleur jupe. Alors, j'adore le modèle vraiment. Mais, il taille petit. Parce que j'ai acheté les autres, tous les autres précédemment. J'ai pris cette taille-là et ça convenait parfaitement. Là, c'est trop, trop petit. Alors, c'est mon petit qui rigole avec papa. Je l'ai prise en 44 le bas. C'est ma taille habituelle. Vous voyez, le pantalon, il marche parfaitement. Elle est à 18 euros. Là, elle est beaucoup trop serrée. Beaucoup, beaucoup trop serrée. Poche, tout ça. La fente, tout ça. C'est très, très beau. La matière est très jolie. Un peu épaisse. Vraiment très beau. Et alors, le gilet. Le gilet, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. J'ai pris du 46. Donc, une taille au-dessus. Il est à 12 euros. Vous voyez, 46, 12 euros. Comme vous voyez sur l'essayage, je ne peux pas le fermer, en fait. Bon, si je le ferme, on voit les miches. Je n'ai pas compris. Il est court. Il est tendu partout. Pareil, la matière très jolie. Marron, très beau. Vraiment, je ne sais pas si on se rend compte. Voilà. On se rend compte de la matière. Vraiment très, très belle ensemble. Mais taille beaucoup trop petite. Beaucoup, beaucoup trop petite. Surtout que là, franchement, je suis vraiment à l'aise dans le 44. Je ne suis pas serrée ni rien. Donc, normalement, ça devrait le faire. Là, j'ai pris 44 et 46. Et le haut, ce n'est pas possible. Et le bas, je ne peux pas respirer. Donc, c'est un petit peu compliqué, voyez-vous. Donc, je renvoie une bonne partie quand même. Je garde un pantalon léopard, le gilet rouge maille et la longue jupe noire. Et j'hésite pour le haut un peu collant parce que vous voyez, j'ai tellement eu le coup de cœur sur ces hauts-là où je ne me sens pas serrée, où ça ne me sert pas le ventre, tout ça, que vraiment j'ai du mal. Vous voyez, là, aujourd'hui, j'ai mis ça avec un autre pantalon léopard qui vient de chez Ziman de l'année dernière que je kiffe. Confort ultime pour ce pantalon. Bref. Oh, il pleut. Ce n'est pas possible. Je voulais aller faire un tennis avec le monsieur. Bon, c'est raté. Bref. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc, vous voyez, on a quand même pas mal de tenues. Et j'essaye aussi maintenant systématiquement de vous faire les essayages avant de faire la vidéo de présentation. Comme ça, je peux vous dire quand même comment ça taille, la texture, la transparence, etc. Et je trouve ça assez important quand on achète, notamment quand on achète en ligne. Et j'en ai plusieurs d'entre vous qui me demandent des fois aussi des petits avis sur les tailles, etc. Donc, j'adore avoir ces échanges-là avec vous. Et je trouve ça super gentil de me faire confiance. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous passez une belle journée, une belle soirée, peu importe l'heure à laquelle vous me regardez. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à très très vite.